Hello les préchausses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 13 au 19 février 2023. Cette vidéo va concerner trois signes, les signes de feu, Sagittaire, Lion et Bélier, bien sûr en signe solaire, ascendant, lunaire et pourquoi pas en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, il y a aussi trois autres vidéos qui sont disponibles. Alors pour la guidance, on va commencer par les énergies dominantes avec deux oracles. Donc on va prendre une carte ou plus selon ce qui sort de l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, une carte du jeu de votre destin. Ensuite, je ferai un petit taroscope avec deux tarots, donc le tarot encore et le tarot grand luxe. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte conseil de cet oracle, donc c'est l'oracle lumière. Concernant le tarot, on va voir une seule situation que vous vivez actuellement et l'évolution ou que vous allez vivre cette semaine. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller voir vos autres signes. N'hésitez pas en barre d'infos ou en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Donc n'hésitez pas à directement cliquer dessus. Les signes de feu, je vous remercie pour votre écoute. J'espère en tout cas que cette petite guidance va vous plaire, vous parler, vous aider. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire, à partager avec les autres personnes de votre signe, à liker la vidéo, ça sert pour le référencement de la chaîne. Et pour ceux qui passent par liker, qui le souhaitent, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. A bientôt, je vous fais des bisous. Bye bye ! J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, on commence avec la dominante pour la semaine. Oups ! Alors, Bélier, on a ces deux cartes-là, on va les garder. Alors, Bélier, alors ici nous avons l'épénate et on a la carte du feu. Donc l'épénate nous parle donc de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection, préservation et foyer. Et la carte du feu nous parle de courage, d'ardeur, de combativité, d'héroïsme, d'investissement, d'agressivité et de conviction. Alors, je pense qu'en plus, c'est marrant parce que là, j'ai fait les signes d'air. Et on a beaucoup cette semaine, je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel, il faudrait que je regarde. Mais il y a beaucoup, pour beaucoup de signes là, ce besoin d'introspection en fait, de se réfugier, de s'isoler. Vous voyez, là, ça revient avec vous. Mais sauf que vous, il va vous falloir du courage pour ça, pour peut-être prendre des distances dans une situation, peut-être aussi vous isoler parce que pour certains Béliers, vous êtes beaucoup demandé, beaucoup occupé. Pourquoi pas, ça c'est possible. En tout cas, il y a un besoin d'introspection. OK, vous allez le faire avec courage, avec ardeur parce que c'est ce que vous désirez. On va voir avec maintenant cet oracle, une énergie complémentaire, la réussite. Bon, ça c'est super, cette carte vous dit, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Et oui, et je pense, Bélier, pour réussir, pour vous sentir bien, d'accord, pour réussir aussi dans une situation, il y a peut-être ce besoin aussi d'introspection pour cette semaine. Afin de réfléchir, ça c'est possible. Mais je pense que vous allez avoir le courage de vous défendre, en fait, de défendre ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, en tout cas cette semaine, c'est d'être seul, d'accord, de ne pas être entouré, de ne pas être là pour les gens, d'être plutôt seul et de se sentir bien dans ça. OK, allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Bélier, c'est parti. Allez, go. Et on commence avec la situation. Donc, quelle est cette situation, Bélier ? Eh bien, c'est un 8 de coupe, d'accord. Ce que vous allez devoir dépasser pour cette semaine. Ouh, un 5 de bâton. C'est ça, c'est un petit peu la combativité ici. Ce qui plane au-dessus de votre tête. Ouh, 7 de bâton. C'est à peu près les mêmes énergies. Le conseil du tarot, le diable. Et l'évolution qu'on va garder secrète pour l'instant. Allez, c'est parti. On va essayer d'analyser tout ça. Ici, on a le hiérophante. Donc, je pense, Bélier, on a vachement besoin de vous. Et je pense que cette semaine, vous n'avez plus envie, en fait. Vous avez envie de penser à vous. Vous avez envie de vous sentir bien. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez plus envie d'être là pour les gens. Clairement. Eh bien, vous allez devoir vous défendre contre ça. Vous voyez, le hiérophante, on a besoin de vous. On a besoin de vos conseils. On a besoin de votre maturité. On a souvent besoin de votre aide. Vous voyez ? Là, vous n'avez plus envie, en fait. Vous avez envie de vous sentir bien. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez peut-être envie de vous-même de réussir plutôt que d'aider à chaque fois les autres réussir. Vous allez vraiment, clairement, vous réfugier dans votre intériorité. Vous vous isolez de tout ça. Il y a ce besoin de guérir. Il y a ce besoin de, voilà, de tempérer. Il y a ce besoin de dire non aussi pour certains béliers. Allez, la situation, on a un huit de coup. Ben oui, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à une personne, à des personnes, à vous de voir comment ça vous parle. Si c'est plutôt singulier ou pluriel. Vous tournez le dos pour réaliser un rêve. Vous tournez le dos simplement pour aller bien, quoi. Pour vous sentir bien, vous tournez le dos, peut-être, bélier, pour certaines personnes, à quelqu'un que vous aimez, vous voyez. Mais quelqu'un qui a toujours besoin de vous, quelqu'un que vous êtes constamment en train d'aider. Et le fait d'aider l'autre comme c'est excessif, c'est comme si, finalement, vous vous perdez dans cette situation. Donc, c'est ça la situation. C'est que là, vous tournez le dos, vous lâchez prise, vous vous éloignez, vous refusez. Alors, qu'avons-nous avec ce huit de coupe pour vous bélier ? Avec le huit de coupe, on a un roi d'épée. Et moi, je ne pense pas qu'en face de vous, ça peut être, éventuellement, en face de vous, un signe d'air que vous laissez derrière vous. Verso, j'ai mot, balance. Mais sinon, ça peut être aussi, vous, le roi d'épée, dans le sens où là, vous allez être extrêmement strict. Pour vous, le choix est fait, la décision est prise. Vous lâchez prise parce qu'il y en a marre, finalement, de régresser à cause d'autrui. D'accord ? Ok, ce que vous allez devoir dépasser, c'est un 5 de bâton. C'est qu'en face de vous, on ne va pas être d'accord. Donc, forcément, on peut y avoir des conflits, on peut y avoir des disputes, des problèmes de communication, des combats, une forme de combativité qu'on voyait ici. Vous voyez ? Et c'est ce que vous allez devoir dépasser aussi, c'est d'avoir le courage de dire, non, moi, c'est stop, moi, j'arrête, je ne veux plus. Alors, sur le 5 de bâton, et nous avons le mat. Donc, le mat, vous voyez, c'est vraiment l'idée, c'est de se libérer, de se libérer de tout ça. Mais pour ça, effectivement, il faut de prendre votre indépendance aussi, vous voyez ? De prendre votre indépendance ou de laisser la personne être indépendante, faire des choix par elle-même, qu'elle arrête peut-être d'avoir tout le temps besoin de vous. Vous voyez ? Donc, je pense que vous allez vous battre, en fait, pour vous libérer, quoi, tout simplement, Bélier, pour vous libérer. Vous allez être hyper mature, vous allez prôner le respect, qu'on respecte votre libre-arbitre aussi. Ce qui plane au-dessus de votre tête, on vient de nous confirmer, la même énergie que le 5 de bâton, on a un 7 de bâton. Donc, vous voyez, ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est qu'on risque de vous pousser à bout, on risque de vous attaquer, de vous faire culpabiliser. Mais vous, en tout cas, Bélier, vous allez clairement camper sur votre position. Moi, je ne veux plus, j'ai besoin de penser à moi, je ne suis pas là pour toi, je ne veux plus t'aider. Vous voyez ? J'ai un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 7 de bâton, Bélier ? Eh oui, un 6 d'épée, vous partez. D'accord ? Vous partez, vous vous éloignez. On va essayer de vous faire douter, de vous faire culpabiliser de cette décision. Mais vous partez quand même, vous vous éloignez. Parce que là, clairement, c'est vous ou la personne. Le conseil, le diable. Faites attention à de la manipulation, Bélier. Faites attention à une question d'emprise aussi. Vous voyez ? Vraiment, le conseil, c'est ça. Mais à la rigueur, vous-même, transformez-vous en diable. Parce que par moments, il faut être aussi rusé dans la manipulation pour arriver à ses fins. Et vous, là, ce que vous voulez, c'est qu'on arrête de compter sur vous. Que, voilà, de vous éloigner de ça pour aller toucher la réussite. Parce que cette situation, cette personne vous freine. Vous voyez ? Donc, le conseil, c'est ça. Et regardez, on a le diable ici aussi. Vous voyez ? Le diable, on l'a en deux fois. Donc, le conseil, c'est ça. C'est, on ne tempère pas, on ne se laisse pas happer par ces énergies toxiques négatives qui veulent vous faire culpabiliser. Pensez à vous. Si vous avez ce besoin, peut-être, vous-même, de manipuler la personne. Parce que des fois, c'est un petit peu compliqué. Faites-le aussi. Faites-le. Faites aussi. Soyez malin. Faites croire, peut-être, en une notion. Avoir, comment ça vous parle ? De temps. Une notion de temps. De patience. Ou de réconciliation. Avoir. Vous voyez ? Eh bien, l'évolution, Bélier, après tout ça. Et le pendu, vous sortez d'un sacrifice, les amis. Vous voyez ? Vous sortez d'un sacrifice, après tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire, Bélier, que vous vous affirmiez pour cette semaine. Parce qu'il y a quelque chose qui devient toxique pour vous. C'est que quelqu'un a toujours besoin de vous. Et que vous, ça vous empêche d'avancer, d'évoluer. Sortez de ce sacrifice. Mais affirmez-vous aussi. Voilà, les amis. On va terminer avec une petite carte. Conseil. C'est parti. Nous avons, je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Et je pense, Bélier, que c'est possible que vous en êtes arrivé là pour votre propre santé. D'accord ? Vous avez envie de rester en santé. Peut-être aussi que ça ne va pas au niveau de la santé physique ou émotionnelle. Vous avez besoin, en fait, de vous isoler. Mais pour ça, il va vous falloir du courage. Il va vous falloir combattre aussi quelqu'un. Pourquoi pas ? Ça sera une réussite. Pas d'inquiétude. Mais à vous maintenant de camper sur vos positions. Voilà, Bélier, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine. Et à bientôt. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Allez, c'est parti les amis. On va commencer avec la dominante pour notre semaine. Les lions. Allez, la dominante pour la semaine. Alors, ouh, la carte ruine, les lions. Là, on parle d'effondrement. On parle de sacrifice. On parle de rupture, de dépendance, d'anéantissement ou de mélancolie. Bon, il y a quelque chose là qui, boum, bada boum, là, il y a la tour. Ça, c'est un petit peu la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre, les amis. Il y a quelque chose qui s'effondre pour cette semaine. Alors, ça peut être une mauvaise nouvelle, les lions. Attention, on va voir. On continue, pas d'inquiétude. On va voir ce que nous dit le tarot aussi. On va déjà prendre une deuxième carte pour voir un petit peu. C'est peut-être quelque chose que vous décidez d'arrêter. Ah, on a la carte de la maison, les lions. Et la carte de la maison vous dit, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui s'arrête. Parce que là, ça peut être aussi quelque chose qui arrive à vous. Et c'est comme si, finalement, vous n'êtes pas prêt. D'accord ? Forcément, quand il y a de la nouveauté qui arrive, là, on parle d'un bonheur en plus. Eh bien, on peut aussi mettre fin à autre chose, à quelque chose, à une ancienne vie. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie-là. En tout cas, là, c'est la carte de la tour. Donc, la tour, ça peut être quelque chose d'inattendu. Comme ça peut être aussi un effondrement, une rupture, quelque chose comme ça. Moi, je pense plus que c'est inattendu. Parce qu'on a eu cette carte de la maison qui parle d'un bonheur qui frappe à votre porte. Pourquoi pas avoir un. Je pense plus que c'est ça. Allez, les lions, on va voir ce que nous dit le tarot pour confirmer. Ah, j'ai déjà deux indications. Ah bon, ben, regardez la tour, c'est ça. Et regardez ce qu'on a, trois de coupe. Non, c'est une bonne nouvelle, les amis. Alors là, on ne s'inquiète vraiment pas, parce que là, on vient nous confirmer. C'est quelque chose à célébrer. C'est une bonne nouvelle, les amis. La tour, c'est inattendu. C'est inattendu, ça arrive, mais c'est un bonheur, d'accord ? Donc, un, et en plus, c'est ce que vous avez demandé, les lions, d'accord ? Allez, on va voir. Or, regardez l'étoile, c'est ce que vous espérez. Ça fait partie de votre destinée, les amis, ce qui arrive à vous. C'est quelque chose à célébrer. Il y a un grand bonheur, là, qui arrive. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne vous attendez pas à ce que ça arrive aux alentours de cette semaine. Ici, nous avons la reine de coupe. Ça concerne, pour certains lions, peut-être l'amour, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ça peut être possible. Allez. Oups. Allez, on va voir ça, les lions. Alors, la situation, c'est parti. Ok, le 4 de coupe. Ce que vous allez devoir dépasser pour cette semaine, le roi de denier. Ce qui plane au-dessus de votre tête. Le roi de coupe, d'accord ? Conseil du tarot. Le 9 de bâton. Et on va prendre une petite carte pour l'évolution qu'on va découvrir tout à l'heure. Bon, là, on a autre chose qui est ressortie. C'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, la sagesse, l'intuition, la foi. Alors, ça a l'air intéressant tout ça, les amis. Qu'avons-nous ici ? La carte de la mort. Donc, la mort, c'est une transformation, quelque chose qui se transforme dans votre vie. La mort, ça peut être aussi le signe du scorpion. Ça, c'est possible. Le monde, c'est la réussite. C'est l'expansion. J'ai l'impression qu'en fait, chez vous, les lions, il y a comme la fin d'une ancienne vie, une nouvelle vie qui commence. Vous voyez, une très belle vie, pleine de réussite. Mais là, vous ne vous y attendez pas à ce qui arrive à vous pour cette semaine. Et pourtant, c'est un très, très grand bonheur. C'est quelque chose à célébrer. C'est une transformation. C'est un changement de vie. OK ? Parce que pourquoi peut-être que vous avez eu la foi dans cette situation ? Là, regardez, on a le chakra du plexus solaire. C'est l'abondance. Votre chakra est ouvert. Donc, vous accueillez l'abondance. Donc, soyez vraiment dans une énergie de sagesse avec ce qui arrive. N'ayez pas peur. Parce que quand c'est imprévu comme ça, ça peut aussi faire peur. Alors, on va voir ça. Donc, la situation, regardez, on a un cadre de coupe. C'est quelque chose de significatif. C'est quelque chose d'immense qui arrive à vous, les lions. Mais c'est aussi quelque chose que vous avez attendu. D'accord ? Alors, quelque chose qui vous manque aujourd'hui dans votre vie. La situation, elle peut être émotionnelle et sentimentale. Allez, avec quoi on recouvre le cadre de coupe ? Waouh ! La roue de fortune, la chance, les amis. La chance, la destinée. C'est une victoire. Ce qui arrive à vous, là, les lions, ça vous est destiné. Tout simplement, vous l'avez demandé depuis longtemps. L'univers sonne le glas. C'est là, c'est maintenant. C'est le moment de changer de vie. C'est le moment d'avancer. C'est le moment d'évoluer. C'est quelque chose de grand, d'énorme, de significatif qui va vous faire extrêmement plaisir. Là, ce n'est pas ces trois coupes-là. Là, c'est une coupe d'or. C'est une coupe de feu. C'est une très belle coupe. C'est une coupe comme vous n'avez jamais vu de coupe comme ça. Voyez ? Parce que c'est le moment avec la roue de fortune. C'est le moment d'avancer. C'est le moment d'accueillir votre destinée. Regardez, on a un singe, on a un lapin et on a un lion là. Voyez ? C'est vraiment une victoire pour vous. C'est une récompense. C'est très beau. C'est très, très beau. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, on a un roi de denier. Peut-être, effectivement, peut-être, quelqu'un qui est taureau vierge capricorne, mais pas sûr. Parce que si on part du principe que le roi de denier, c'est vous. Donc, ce que vous allez devoir dépasser, c'est peut-être à dépasser la peur de l'abondance ou la peur de l'engagement. On va recouvrir. On va voir tout de suite. Avec le roi de denier, nous avons un sept d'épée et la peur de vous tromper. En fait, les lions, vous êtes tellement stables que ce qui arrive à vous, c'est comme si vous allez vous dire, oh là là, ça va me désancrer, ça va me déstabiliser. J'ai peur de l'échec, j'ai peur de me tromper. Et ça, il va falloir dépasser ça. Oui, vous êtes stables, les lions, mais c'est pour ça aussi que vous accueillez cette magnifique nouveauté. C'est parce que vous êtes stable. Si vous n'étiez pas stable, vous ne l'auriez jamais accueilli. Vous ne l'aurez jamais envoyé. Donc, il ne faut pas qu'il y ait la peur de se tromper, la peur de l'échec, la peur. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des peurs. Ce qui plane au-dessus de votre tête, roi de coupe, roi de coupe, peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Alors, pour d'autres lions, peut-être là, il y a de la nouveauté. Et peut-être aussi, ce que vous allez devoir dépasser, c'est la peur de trahir quelqu'un qui est auro-vierge, capricorne. Aussi. Vous voyez, vous adaptez, j'ai deux cas de figure. Maintenant, ce qui plane au-dessus de votre tête, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais le roi de coupe, peut-être aussi, vous, dans le sens où, ok, il y a ces émotions-là, il y a ces peurs-là. Mais vous allez parfaitement savoir les canaliser. Allez, on recouvre. Sur le roi de coupe, on est bien. Et nous avons la maison Dieu qui ressort. Donc, vous voyez, ce qui plane au-dessus de votre tête, c'est ça. Soit c'est cet événement inattendu, magnifique, concerne un signe d'eau, d'accord, poisson, cancer, scorpion. Ou soit, effectivement, vous allez devoir détruire toute émotion perturbatrice et les canaliser, bloquer toutes ces peurs qu'on a là. Ok, parce que là, c'est une situation des lions qui va vous faire perdre un petit peu le contrôle. Conseil du tarot, on a un œuf de bâton. Donc, œuf de bâton, là, on conseille, sentez les énergies. Parce que là, je pense que ça va être fort, ça va être intense au niveau des énergies. Protégez-vous, mais protégez-vous aussi de vous-même, les lions. Peut-être, pour certains, vous devez lâcher quelqu'un pour quelqu'un d'autre aussi qui arrive, pourquoi pas. Mais protégez-vous si c'est le cas, si c'est le fait de lâcher quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Sinon, une œuf de bâton, il y a quand même une fatigue énergétique. Alors, on va recouvrir. On a le soleil, magnifique. Protégez-vous, les lions, pour votre bonheur. Protégez-vous de vos peurs. Protégez-vous d'une personne. Il y a un grand bonheur. On a quand même la carte du soleil ici. Regardez, on a la carte de la victoire. D'accord ? C'est une victoire, c'est une récompense. C'est l'univers qui vous envoie tout ça. Donc, peut-être protégez-vous, je dirais, dans ce cas de figure-là, de vous-même, les lions. D'accord ? De la peur de manquer de stabilité. D'accord ? C'est un petit peu ça. Et l'évolution de cette situation ? Eh bien, on a une reine de denier. Donc, reine de denier. Les lions, on part du principe que c'est vous. Vous allez vous investir. Vous allez peut-être pouvoir créer, vous engager, créer des choses. Après, cette situation qui arrive à vous, ça peut être tout. Ça peut être dans le domaine sentimental. Ça peut être au niveau financier. Vous voyez, ça dépend. En tout cas, vous allez pouvoir vous engager, vous investir, acheter des choses. Bon, peu importe. C'est très, très beau. Vous allez devenir une reine de denier. Donc, vous serez toujours stable comme le roi de denier. Et en plus de ça, vous allez pouvoir transformer un petit peu plein de choses en or. D'accord ? Les lions, il y a un gros changement de vie là. Il y a une belle réussite ici qui arrive à vous. Là, le set de bâton, c'est le fait de camper sur votre position, sortez de votre zone de confort et accueillez cette belle opportunité. Peut-être pour certaines personnes, le fait aussi de devoir combattre, se défendre contre quelqu'un, rejeter quelqu'un, tout simplement pour cette belle opportunité. Pourquoi pas, les amis ? Allez, on termine avec une petite carte. C'est très beau, c'est une belle guidance. Mais ayez la foi parce que ce qui arrive à vous là, c'est imprévu. D'accord ? Et pourtant, c'est désiré. J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Donc, vous voyez, la réponse va arriver dans la matière physiquement, les lions. Mais là, maintenant, à vous aussi de vous laisser guider, tout simplement, et de vous dire que ça y est, c'est la réponse. C'est ce que j'attendais. C'est le moment. Mais aussi, si ça arrive là, c'est que c'est grâce à moi et à mes énergies. Donc, voilà, je n'ai pas de peur à avoir. Voilà, les amis. Passez une belle semaine, les lions. Je vous embrasse. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour votre guidance hebdo. Allez, on commence par la dominante. On va voir un petit peu la tendance de votre semaine, les amis. Allez, Sagittaire. Ouh ! Alors, on va prendre ces deux cartes. Ici, nous avons stérilité. Donc, on parle de chimère, d'impasse, de mirage, d'illusion, quête, veine et désillusion. Et ici, nous avons la carte de la table avec Vénus qui parle de partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation, vie sociale. Alors, comment je vois ? J'ai l'impression que dans une situation, vous dépassez une impasse. Il y avait une impasse. Il y a eu peut-être à un moment donné une désillusion. Il y a eu peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Vous voyez ? C'est ce que je vois ici, un blocage, un obstacle dans une situation. J'ai l'impression que, moi, je pense, soit cette situation va s'arranger, à voir comment on évolue dans la guidance, ou soit, au contraire, vous allez peut-être vous ouvrir socialement parlant, vous faire plaisir pour pouvoir lâcher justement cette situation stérile. Alors, c'est marrant, pour l'instant, ça me fait penser à la guidance des balances. Donc, à voir si vous avez le signe de la balance dans vos signes. On y va. Pardon pour le bruit. On y va. Donc, là, on va avoir une carte supplémentaire, c'est-à-dire qu'en fait, je vous sens plus optimiste, d'accord ? Plus lâcher prise avec cet obstacle ou cette épreuve. Et ici, on a le temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Et ça peut être ça pour vous, l'épreuve. C'est le fait qu'il y a une situation qui est bloquée, qu'il y a une attente, une impasse. Vous voyez, là, c'est comme si vous allez être positif, optimiste cette semaine et vous allez vous dire, OK, je ne vais pas me prendre la tête, moi, si c'est bloqué, s'il y a un obstacle ou si ça n'évolue pas pour l'instant, c'est que ce n'est pas encore le moment, d'accord ? Donc, vous allez vous faire plaisir, vous allez penser à autre chose ou du moins, tout simplement retrouver l'optimiste par rapport à cette situation, finalement, en pensant différemment. Top. Allez, on continue. Et on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, ça évite le tarot. Hop, c'est parti. Allez, on découvre la situation, les amis. Ah, les amoureux. Bon, ça, c'est au niveau sentimental. Ok, est-ce que vous allez devoir dépasser 2 d'épée ? Ok. Ensuite, ce qui plane au-dessus de votre tête cette semaine, valet 2, pentacle. et le conseil du tarot, as de denier. Et puis, on va terminer avec l'évolution qu'on découvrira tout à l'heure. Ok. Ici, nous avons le 3 de bâton. Ben oui, on vient de nous confirmer qu'il y a de l'attente. En fait, vous attendez quelque chose. Et par moments, c'est un petit peu difficile d'attendre, en fait. Mais là, je pense qu'au contraire, cette semaine, ça va être plus facile d'attendre parce que vous allez changer un petit peu votre perception de la situation. Vous voyez, il y a de l'attente. Vous attendez peut-être que quelqu'un se libère. Pourquoi pas que quelqu'un se libère. Vous attendez peut-être de vous libérer de quelqu'un, que quelqu'un vous lâche ou que quelqu'un se libère d'une relation. Vous attendez peut-être pour prendre un nouveau départ. En tout cas, à vous de voir. Mais on est dans le sentimental, là. Il y a de l'attente. Ouais, un blocage, là, comme ça, qui finalement va se changer. Vous allez plutôt échanger. Vous allez décider. Enfin, voilà. Vous allez accepter d'attendre, de laisser le temps au temps. Là, on a quand même l'ermite. Donc, il y a une forme de prise de conscience que finalement, peut-être que plus vous êtes focalisé sur la situation et moins elle évolue. Alors, la situation, les amoureux. Alors, j'ai plusieurs cas de figure. Soit la situation concerne quelqu'un qui est gémeaux. D'accord ? Parce que ça, c'est la carte des gémeaux. Ou soit, elle concerne forcément l'amour, voire même un lien d'âme. D'accord ? Allez, on va recouvrir. Voilà, gémeaux. Et nous avons ici le 4DP. Super. Bon, ben, vous voyez, 4DP, c'est encore une fois une notion d'attente. D'accord ? Vous attendez, vous attendez quelqu'un. Vous attendez cette personne. Vous attendez que la relation, elle évolue éventuellement. Mais là, en fait, la situation... En fait, je pense que cette semaine, vous passez d'une attente difficile à une attente sereine. C'est comme ça qu'il y a une forte probabilité pour que ça bouge. Est-ce que vous allez devoir dépasser cette semaine ? Eh bien, regardez, on a un 2DP. Le 2DP, il y a un bandeau. Donc, peut-être, vous voyez, c'est changer votre vision, de voir cette situation, changer votre perception, ne plus vous mentir à vous-même, ne plus vous voiler la face, ne plus penser avec le mental aussi. Vous voyez, c'est ça que vous allez devoir dépasser. Peut-être que pour certains, quand l'attente est difficile, vous avez envie de choisir. Vous voyez, vous avez envie de faire un choix, vous avez envie de renoncer. Eh bien, peut-être que là, vous allez changer un petit peu votre perception. Allez, avec le 2DP... Avec le 2DP, on a le pape. Vous voyez, plus de sagesse par rapport à ce mental. Plus de sagesse, plus de compassion par rapport à la situation, plus de compréhension, plus d'amour. Donc, voilà, vous voyez, ce qui a dépassé, c'est ça, c'est cette attente difficile, et c'est ce mental qui, par moment, vous voit la face, finalement. Et vous voyez, être plus dans la foi, c'est ça, vous allez être un petit peu plus dans la foi, un petit peu plus dans le lâcher-prise, dans la compassion. Peut-être aussi, l'idée, c'est de plus vous occuper de vous, vous recentrer sur vous, pour ne plus être dans une attente difficile aussi. Ce qui plane au-dessus de votre tête, on a un valet de denier, il y a quelque chose, il y a une proposition, il y a quelque chose qui, de nouveau, là, qui va se présenter à vous. Allez, on va voir dans quoi. Oh, on a un 5 de bâton. Ok, 5 de bâton. Moi, je pense, écoutez, pour certains sagittaires, c'est possible qu'il y ait une belle opportunité qui vous fasse comprendre que l'attente n'est pas vaine, en fait, que l'attente n'est pas pour rien. Parce que là, effectivement, si, par exemple, vous attendez quelqu'un au niveau sentimental, vous voyez, là, peut-être que pour l'univers, pour qu'on vous fasse comprendre qu'il faut passer dans une attente sereine, peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité amoureuse et que là, vous allez être complètement sur la défensive. Et là, vous allez vous dire, ok, c'est lui, c'est elle que je veux, donc je vais attendre, vous voyez ? Et je vais attendre de façon sereine. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vois. Après, qu'est-ce que j'avais autre chose ? Pour ceux qui souhaitent que quelqu'un les lâche, ça, c'est possible aussi. Peut-être que là, il y a une nouvelle opportunité sentimentale qui pourrait vous aider, justement, à plus vous défendre. D'accord ? À plus vous défendre contre cette personne. Le conseil du tarot, as de denier. As de denier, là, ancrez-vous, en fait. L'as de denier, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Donnez-vous de la valeur. Peut-être commencez un nouveau projet, quelque chose comme ça, qui pourrait vous faire penser à autre chose, finalement. Ou sinon, pour ceux qui veulent que quelqu'un les lâche, peut-être qu'on vous dit, saisissez cette opportunité. Dans tous les cas, il y a de l'attente. Donc, moi, j'ai peut-être envie de vous dire, dans tous les cas, saisissez cette nouvelle opportunité. Ça pourrait vous permettre, peut-être, de penser à autre chose. Sortez de votre zone de confort. Vous voyez ? Sortez de votre zone de confort. Peut-être qu'il y a une opportunité à saisir. Peu importe votre situation. Pour certains, ça durera le temps que ça durera. Pour certains, peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver avec la situation et que cette personne que vous attendez pourra se débloquer dans quelques mois. Mais en attendant, voilà, vous aurez appris à lâcher prise. Sinon, pour d'autres, si ça peut vous aider à vous défendre contre quelqu'un d'autre, pourquoi pas ? Sortez de votre zone de confort et saisissez cette opportunité. Parce que là, on a une chance. On a quelque chose pour vous permettre, justement, de sortir d'un blocage et d'attendre de façon sereine, mais quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà, on va voir l'évolution, la roue de fortune. Voilà, il va y avoir ce retour dans l'évolution, si ça, ça vous parle, où il va y avoir cette évolution dans l'évolution. Mais là, je pense que vous devez sortir d'un sacrifice. Vous devez vraiment penser à vous. Et si penser à vous, c'est vous ouvrir à quelqu'un d'autre en attendant, pourquoi pas ? Et sinon, pour d'autres qui vont s'ouvrir, peut-être que ce sera aussi pour un long moment. Mais dans tous les cas, cette nouvelle opportunité, elle vous aidera soit à lutter contre cette attente difficile ou soit à combattre, justement, les énergies de quelqu'un qui ne vous lâche pas. Pourquoi pas, les sagittaires ? À voir comment ça vous parle. En tout cas, on y va. On va voir ce que nous dit maintenant la carte conseil. Et nous avons ici, une porte s'ouvre pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à vous. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant, je comprends ceci. La sérénité s'installe. Donc, vous voyez, là, il y a une porte qui s'ouvre. Vous allez la saisir ou pas, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que l'autre chose que vous attendez est morte. Ça veut juste dire qu'il faut patienter pour certains sagittaires, vous voyez. Et il faut être plus dans une attente sereine parce que j'ai l'impression qu'il y a encore du temps, en fait. J'ai l'impression que c'est possible pour certains sagittaires que c'est quelqu'un en face de vous qui doit se libérer, vous voyez. Donc, il y a encore du temps, peut-être, allez, trois mois, trois ans, je ne sais pas. Comme on parle de temps, je ne pense pas que c'est trois mois, mais à voir. Sinon, pour d'autres sagittaires, pour vous libérer de l'emprise d'une personne, pourquoi pas. Mais voilà, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre là pour vous. Donc, saisissez. Là, ce que vous allez devoir dépasser, vous voyez, c'est un choix difficile. Vous voyez, c'est un choix difficile parce que pour certains, vous êtes dans le sacrifice. Alors qu'il faut saisir cette opportunité. Peut-être aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez ça comme une aide aussi pour ceux qui veulent que quelqu'un les lâche, quoi. Oui, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça. Prenez ça comme une aide et ne vous voilez pas la face. C'est une belle opportunité, même si c'est une opportunité éphémère, ce n'est pas grave. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez une belle semaine. A bientôt.